Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le mercato des anciens AGC Chine, des Gold Series. C'est une vidéo où on va bien sûr parler de tous les roasters avec également leur potentiel, leur capacité peut-être à briller, à se ici dans le top. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Gold Series, c'est tout simplement le championnat professionnel chinois qui existe depuis 2015, qui était là avant les AGC, qui est encore là après les AGC et c'est tout simplement le seul championnat encore professionnel d'Heroz of the Storm, parce que les autres tournois c'est plus du semi-pro que du véritable professionnel. Et à l'heure actuelle on pourrait même dire que c'est un petit peu les championnats d'Asie, puisque les roasters comme vous le voyez au drapeau sont un mélange de coréens et de chinois. Donc on pourrait dire que c'est un championnat sino-coréen. Sachant que sur les Gold Series saison 1 il y avait une équipe européenne, à savoir Bolio, mais Bolio malheureusement ils ont eu des petits problèmes, ils ont eu des problèmes en fait de gestion, notamment par exemple ils étaient à Taïwan mais ils avaient pris un hôtel de luxe pour pouvoir jouer etc. En fait la connexion ne marchait pas, ils ont eu des gros problèmes de PC et puis l'hôtel ça a coûté très très cher. Du coup ils ont dû revenir, par contre j'ai une information, si jamais il y a bien un troisième split des Gold Series, et bien Schwimpie est très intéressé pour pouvoir y participer. Donc voilà c'est tout ce que j'ai puisque Schwimpie va retourner habiter en Chine, avec sa copine qui est chinoise et qui est une des commentatrices des Gold Series. Donc voilà, ça serait vraiment cool de retrouver Schwimpie sur les Gold Series. En attendant, on va pouvoir attaquer en parlant de Super Perfect Team. Alors il y a des changements de nom malheureusement, certaines équipes ont fait des changements de nom. Alors du côté de SPT, il y a encore la présence de Melodicet, l'un des cadres de cette équipe, et vous voyez un joueur qui s'appelle One Punch, et là vous vous dites mais qui est ce One Punch ? C'est tout simplement un rename, il s'agit de Misaka qui a changé son nom en One Punch, donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite on a eu des changements, enfin des changements, en tout cas malheureusement le support ZZH a arrêté la compétition. Du coup il a fallu le remplacer un petit peu comme on pouvait. C'est Zado, Zado qui fait son arrivée chez Super Perfect Team. A côté de ça on a ZJZ, Dancing, Zianjiao et Kitty. Kitty qui était un ancien joueur de Beyond the Game, qui du coup se retrouve chez Super Perfect Team. On a quand même un bon pool de joueurs chez Super Perfect Team, même si c'est vrai que ça reste un petit peu difficile, SPT ne brille moins je dirais par rapport à ses concurrents, puisque je rappelle que SPT a été champion de Chine par le passé, mais c'est vrai que maintenant CE, ABTG et The One semblent prendre beaucoup plus d'ascendant et de pouvoir je dirais. Et on va justement pouvoir parler de CE, donc SPT n'a pas grand chose à dire, c'est des noms de la scène chinoise que l'on connaît depuis un moment. Melodissé qui est même remplaçant limite chez Super Perfect Team à l'heure actuelle. Le 5 majeur c'est One Punch, donc Misaka, Zado, ZJZ, Dancing et après ensuite ça dépend entre Xionjiao, Kitty et Melodissé pour qui va être le troisième joueur, enfin le dernier assassin. Donc ça c'est assez inquiétant pour Super Perfect Team. Je pense que SPT jouera probablement la sixième, cinquième place et pas plus. En attendant, on a CE, l'une des meilleures équipes et qui avait fini deuxième sur les playoffs et qui avait fini première à égalité sur la saison régulière de la saison 1 et qui a terminé deuxième sur les playoffs. Donc la team Challenge qui voit son roster changer, il a évolué le roster de CE avec Aluful qui repasse à son poste de support, le capitaine de CE. On a Soap, donc Soap qui est en solo lane pour cette équipe. Nous avons ensuite trois grands joueurs coréens, pas n'importe qui, avec le retour de Nachojin qui avait terminé sa carrière avec Miracle enfin Miracle qui avait fini, je rappelle, quatrième sur les AGC Finals donc la dernière BlizzCon, la BlizzCon 2018 et avec notamment ce superbe match contre Dignitas, le replay et sur la chaîne YouTube donc n'hésitez pas à aller le voir, franchement c'était superbe et Nachojin était solo lane et là ça pose un problème puisque Soap est un solo laner de métier et Nachojin, là il passe en flex distance et au final on sent que des fois il aimerait bien jouer solo lane parce que c'est vraiment un très très bon joueur mais le truc c'est que Soap est moins diversifié que Nachojin donc on verra s'il y aura un changement de rôle où par exemple Soap sort et Loctar passent en carré distance pendant que Nachojin prend la solo lane je ne sais pas trop comment ça va se passer pour le moment CE a des petits problèmes d'adaptation justement à cause du fait que Nachojin n'est pas en solo lane mais ça reste un excellent joueur, il risque de s'adapter aussi ensuite on a Gondar, l'un des meilleurs tanks si ce n'est le meilleur ETC du monde à l'heure actuelle Rizet, champion du monde évidemment avec Genji, MVP Black donc Rizet qui est probablement le meilleur joueur mécaniquement du monde se retrouve et même à l'époque où il y avait encore Rich Rizet était juste le meilleur joueur du monde et du coup Rizet qui reste en carré distance pour cette équipe pas de soucis et Loctar et Mew qui vont être remplaçants Loctar qui est tout simplement un espoir qui n'a jamais réussi à percer sur la scène chinoise mais Loctar il était notamment un très gros joueur de chez KT à l'époque des Gold Series enfin à l'époque des HGC Chine mais du coup là il est remplaçant chez CE donc on verra ce que ça donnera du côté des Zewan, les champions de ces Gold Series saison 1 qui sont évidemment sur la saison 2 très très attendus c'est la seule équipe qui n'a pas changé son roster et vous allez me dire pourtant je ne connais pas ce Jinan et bien nous avons Hugo qui est le carry distance ancien solo laner de Zewan mais qui est passé distance depuis que Good a été arrivé en solo lane donc Hugo et He c'est tout simplement les deux cadres de Zewan et Hugo est le capitaine de Zewan on a ensuite He, le tank de Zewan qui a toujours été très très impactant et c'est pas pour rien mine de rien aux côtés des Coréens ils se sont éclatés ça on l'a vu ils sont vraiment très très ils se comprennent énormément et Hugo et He a été des joueurs qui avaient peut-être un peu besoin mécaniquement ils ont toujours été propres les joueurs chinois c'était plus au niveau de la stratégie de la macro où il fallait un petit peu d'aide et c'est vrai que le mélange entre la scène coréenne et la scène chinoise fait énormément de bien aux joueurs chinois puisque ça leur ouvre du potentiel donc c'est assez intéressant alors j'en ai pas parlé pour CE mais j'aurais dû mais je vais en parler sur Zewan les équipes qui ont des Coréens et des Chinois mélangés ont des petits soucis de communication pour Zewan c'est peut-être l'équipe qui en plus n'a pas changé son roster donc il y a moins de problèmes mais je suis en contact avec le manager de Zewan qui est l'ancien manager de Tempest et du coup il me disait donc c'est Sorge Kind le nom du manager et il me disait justement qu'il y avait il y avait des difficultés parfois entre les joueurs chinois et coréens puisque les deux ne parlent pas spécialement anglais donc les coréens ne parlent pas chinois et les chinois ne parlent pas coréens donc il y a en fait un mélange de trois langues dans le call avec de l'anglais pour les noms des personnages ils parlent en anglais pour les noms des personnages ils disent Brightwing, Stitches, Greymane etc et ensuite il y a les calls pour dire Time to hardcamp ou Time to objective Time to keep etc mais c'est vraiment de l'anglais très synthétique avec quelques mots et ensuite quand un move se fait entre les deux chinois et bien ils parlent chinois par exemple si Hugo lance une agression sur un mec ils vont parler en chinois à ce moment là et lorsqu'un coréen va gank par exemple imaginons Frank White Frankl va gank good et bien ils vont parler en coréen à ce moment là donc c'est assez quand il m'a raconté ça je trouvais ça très drôle je trouvais ça assez sympa du coup on a Frank White Frankl qui est probablement l'un des plus gros joueurs carré distance qui était Frank White tout simplement un joueur de chez Miracle également donc Miracle Frank White encore une fois allait voir les games qu'il a pu proposer sous ce maillot c'était monstrueux vous allez voir ça sur la demi-finale Dinitas Miracle c'était juste génial et Dinitas s'était fait très peur d'ailleurs ensuite on a Good l'ancien champion non il n'a pas été champion du monde Good l'ancien joueur l'ancien solo laner de Tempest on a ensuite Jinan et Jinan vous vous dites mais qui c'est Jinan je ne connais pas Jinan c'est tout simplement Magui ancien champion d'Asie avec Ballistics donc le support l'ancien support de Ballistics et qui a énormément progressé c'est probablement la plus grande révélation de la première partie du premier split des Goals Series il avait été un extraordinaire avec notamment son Malfurion avec son Lucio Magui a énormément progressé pour moi c'était l'un des points faibles pendant un moment de Ballistics sur la fin de Ballistics mais là il a énormément progressé tout comme Good qui a passé un cap chez The One il est incroyable en solo lane il a beaucoup progressé on savait que c'était un joueur qui avait énormément bougé chez Tempest et chez The One en solo lane il a été excellent donc vraiment une belle trouvaille du côté des joueurs d'HOTS alors ça c'est une nouvelle équipe qui vient d'arriver HOTS il y a eu des arrivées et des changements et surtout il y a le retour d'un des joueurs que j'adore et qui était dans mon top 10 des joueurs chinois préférés que je vous avais présenté dans cette vidéo susnommée nous avons Wind Wind ancien joueur de de CE pardon ancien joueur de CE qui avait à l'époque fait qui avait traumatisé les MVP Black qui avait failli les battre c'était sur c'était sur l'Eastern Clash alors je pense que vous avez les replay c'était CE vs MVP Black peut-être sur Youtube je suis pas sûr de l'avoir sur Youtube par contre celui-là mais ils avaient été exceptionnels je pense que si en fait je pense que si puisqu'il y avait eu des games de Sylvanas incroyables et Wind c'était le joueur le grand tank de la scène chinoise donc ça me fait plaisir de voir Wind revenir et il revient dans une équipe qui se construit avec 365 qui était chez Boluo donc l'équipe européenne donc 365 ancien support ancienne star aussi c'est aussi un ancien joueur de CE 365 et Wind qui se retrouve nous avons ensuite des très très gros joueurs coréens avec Lockdown ancien champion du monde avec Tempest qui est le capitaine de cette équipe d'ailleurs Lockdown le drafter et le capitaine et donc ancien champion du monde avec Tempest et juste un de mes joueurs préférés de toute la scène Heroes of the Storm je ferai une vidéo un jour sur les coréens les 10 coréens le top 10 des joueurs coréens que je préfère Lockdown sera très haut placé bien sûr puisque c'est vraiment un joueur que j'adore Lockdown et ensuite nous avons Kirizaku qui est un ancien solo laner DHGC Corée du coup je le disais alors j'ai toujours du mal parce que je confonds les équipes donc pour Kabybara enfin pardon pas pour Kabybara pour Kirizaku donc c'était tout simplement le joueur de Supernova Supernova cette équipe qui était venue d'Open Division coréenne et qui s'était qui s'était hissée on va dire dans le top 6 coréen ils avaient fait des super choses Supernova j'avais été très très content de les commenter et Kirizaku c'était tout simplement le solo laner de cette équipe et ma foi il a un énorme potentiel ensuite nous avons Kabybara joueur que l'on connait pas spécialement parce que là dans les coréens vous devez vous dire qui sont Kabybara Crow, Pandagum et Angel Wing et bien Kabybara donc j'ai eu des informations d'un des commentateurs coréens alors en l'occurrence Jeklef qui me disait que alors je sais pas si ça se prononce Jeklef d'ailleurs mais c'est Jeklef je vais dire Jeklef que je vous invite à suivre sur Twitter d'ailleurs si vous voulez plus d'informations sur la scène coréenne et sur ce qui se passe en Corée au niveau de D-Rose et au final donc Kabybara était tout simplement un joueur de solo queue coréenne et qui avait réussi tellement il avait impressionné en ladder il avait réussi un petit peu à l'image d'un Zalia en Europe et bien à devenir un joueur recruté par l'une des équipes coréennes des HGC et pour 2019 et bien il avait été drafté par Blossom l'équipe de HGC Corée il devait et bien être un des joueurs du 5 majeur de Blossom pour les HGC 2019 malheureusement les HGC 2019 n'ont pas eu lieu et du coup et bien il n'a pas eu sa place en HGC Kabybara un petit peu triste pour lui bien sûr mais au final Kabybara et bien il est dans l'équipe de Lockdown et ça c'est plutôt intéressant donc HOTS qui pourrait faire un top 4 honnêtement une très très belle équipe parce que c'est top 5 top 4 HOTS puisque sur le papier The One CE BTG HOTS et Tsunami sont les 5 meilleures équipes de ces goals series ensuite on aurait SPT et derrière on aurait Keaton et OFD on y reviendra juste après mais c'est vrai que HOTS en plus fait vraiment impressionne pour le moment ils ont sur le début de saison en tout cas ils ont cette synergie cette synchronisation ensemble donc ça fait plaisir avec des anciens Lockdown Wind 365 qui sont là depuis très longtemps et des nouveaux avec Kabybara et Kirizaku ça ça fait plaisir ensuite on a les Beyond The Game les Beyond The Game avec une Beyond The Game c'est l'une des meilleures équipes et qui la saison précédente avait réussi à faire premier à égalité sur la scène chinoise lors de la saison régulière et qui avait fini troisième par contre sur les playoffs ils avaient été battus par The One vous avez les replays bien sûr sur les chaînes YouTube et c'était des super matchs mais Beyond The Game la grande force de Beyond The Game c'était que c'était dans une équipe du top 3 des goals series et c'était l'une des seules équipes avec 100% chinoises et ça c'était assez intéressant mais depuis il y a eu des changements notamment des joueurs qui sont partis chez certains sont partis chez Super Perfect Team certains sont partis ailleurs et ce qui fait notamment chez CE et du coup Beyond The Game a récupéré enfin a gardé 619 LLK et Bruiser 619 le tank de cette équipe LLK la superstar je dirais notamment Meng qui est parti de Beyond The Game je parlais de joueurs qui sont partis Meng était l'un de ceux et il est parti et nous avions Druid et Druid malheureusement qui a été je crois que je sais pas si on a pas d'info si Druid a été viré ou s'il a arrêté là dessus j'ai pas eu d'info mais en tout cas j'adorais le joueur en plus Druid c'était le meilleur support de la scène chinoise et du coup ils ont été remplacés par des coréens donc une équipe qui était 100% chinoise qui est passée en mix mais avec une majorité chinoise donc LLK le joueur d'Alarak de la scène chinoise qui aujourd'hui a fait exploser Alarak puisque c'est lui qui a montré à Rich qu'Alarak pouvait sortir en compétitif Rich l'avait récupéré et depuis on a dû Alarak un peu partout et bien LLK c'est l'une des stars de la scène chinoise avec Meng probablement deux des meilleurs joueurs de la scène chinoise avec également Hugo on a Bruiser le solo laner très très bon solo laner mine de rien ce petit Bruiser et donc 619 l'un des meilleurs tangs de la scène chinoise ensuite nous avons les coréens avec Pandagom et Angel Wing alors vous allez vous dire mais qui sont ces joueurs et bien c'était des nouveaux joueurs de la scène coréenne c'était tout simplement des joueurs qui s'étaient qualifiés pour les HGC 2019 un petit peu malheureusement comme les E-Punks qui avaient réussi en Europe à passer le creuset et qui s'étaient qualifiés pour les HGC 2019 et bien Pandagom et Angel Wing étaient dans l'équipe Troggy's Best qui devait arriver en 2019 en HGC qui était la nouvelle équipe venant d'Open Division mais malheureusement et bien pas de HGC 2019 donc ces joueurs et bien n'ont pas eu de carrière professionnelle et du coup et bien ils se sont trouvé une place chez Beyond The Game et par contre il y a le seul joueur que je ne connais pas de cette scène c'est tout simplement Crow qui est un joueur coréen et là dessus je n'ai pas eu d'informations j'ai clé il ne m'a pas donné d'info il faudrait peut-être que je lui redemande peut-être qu'il l'avait oublié mais c'est probablement tout simplement de toute façon comme Pandagom et Angel Wing ce sont des joueurs qui ont éculé qui ont tout simplement bien baroudé sur le ladder coréen et qui se sont fait une place avec leur sang et la sueur donc Crow qui est le support de cette équipe et Crow pour plus d'informations il fait les Heroes Revival donc l'un des tournois coréens la plupart des joueurs coréens font les Heroes Revival et il y a un nouveau tournoi qui est apparu en Corée c'est les Heroes Manager 2019 ce que je trouve absolument le nom du tournoi extraordinaire avec en fait les commentateurs de la scène coréenne les commentateurs de la scène coréenne qui vont essayer de récupérer pas mal de joueurs et qui vont se faire des équipes en draftant c'est super intéressant le concept et du coup ces joueurs font également les Golf Series plus les tournois coréens donc ça je trouve ça super sympa ensuite nous avons BTG l'une des équipes qui normalement devrait performer plutôt pas mal est-ce qu'elle sera championne ça c'est je ne peux pas vous le dire à l'avance mais en tout cas c'est l'une des meilleures équipes de ces Golf Series ensuite on a une petite équipe l'une des équipes qui fermera la marge de ces Golf Series mais avec d'anciens joueurs de la scène chinoise donc ils se sont tapés un délire c'est qu'ils s'appellent les Keaton donc les Louveteaux en gros et ils ont tous des noms en fait de Stark de personnages de l'univers de Game of Thrones avec des noms de Stark donc Recon Sansa Jon Snow Ben Jain et il y en a même un sixième je crois après on a Mobius on a Mobius également et on a Liana aussi oui non Liana c'est bon je l'avais déjà dit mais il me semble qu'il y en avait un sixième de Stark mais il a peut-être changé c'est possible en tout cas alors tous les joueurs je n'ai pas tous leurs anciens noms je n'ai pas tous leurs anciens matricules mais on en a quelques-uns quand même du côté de Keaton donc on a Sansa qui était Suri Suri qui jouait chez chez SOA si je ne dis pas de bêtises je crois qu'il jouait chez SOA il me semble qu'il jouait chez SOA ce joueur c'est la plupart des anciens joueurs de SOA si vous voulez voir un peu à quoi ressemblait le roster vous allez sur les mercato chinois que j'avais pu faire nous avons Liana qui est Si qui est également un ancien joueur de SOA et on a enfin Mobius donc le remplaçant qui est Free Show et Free Show lui il jouait il jouait chez RPG si je ne dis pas de bêtises donc il jouait au côté de Free Show il jouait au côté de ah non c'était pas avec lui je confonds est-ce qu'il jouait avec Timeless je ne sais plus s'il jouait avec Timeless mais en tout cas et bien nous avons cette équipe qui est plutôt intéressante du côté de Keaton ils font en tout cas ils n'ont pas peur même si c'est une des dernières équipes ils tentent des choses ils essayent et honnêtement ils sont plutôt sympathiques ensuite on a Tsunami une des très grosses team qui s'est créée alors qu'il n'a pas de sponsor mais c'est l'une des plus grosses équipes aussi de ces de ces gold series pour le moment ils ont un petit peu de mal mais il y a des super stars dans cette équipe nous avons notamment Meng qui a quitté Beyond the Game qui a été depuis toujours sa structure pour joindre cette super équipe donc Meng qui est un très très gros joueur de cette enfin l'un des meilleurs joueurs de la scène chinoise on a Hyde qui était chez CE qui est parti de chez CE donc ça c'est quand même assez incroyable et il est tout simplement enfin il est tout simplement champion du monde avec Tempest en fait l'un des anciens joueurs le frère de Lockdown très très bon joueur on a Dami ancien champion du monde avec Tempest donc on a deux anciens Tempest Dami et Hyde et on a Kyocha champion du monde avec Genji et MVP Black donc Kyocha qui fait son grand retour et ça ça fait super plaisir pour le moment il a besoin de reprendre un peu d'entraînement ça se voit qu'il a un peu arrêté Kyocha il a un peu de mal en tout cas Hyde qui continue à faire énormément de super performances il était le support de CE et depuis Alufool l'a remplacé mais enfin c'est Hyde qui est parti et du coup il a été remplacé par Alufool mais ça fait plutôt plaisir et ensuite on a Unicron qui est le seul joueur de cette scène que je ne connais pas aussi mais du côté chinois parce que coréen c'était Crow du côté chinois je ne sais pas qui est ce joueur Unicron mais il s'en sort très bien ça ne m'étonnerait pas que ce soit un rename si jamais c'est un rename j'éditerai dans les commentaires et que je vous dirai les informations mais en l'occurrence c'est plutôt intéressant Unicron qui ne s'en sort pas trop mal même si c'est vrai qu'à Kyocha on sent qu'il est un peu rouillé et il a besoin de se reprendre Hyde, Dami et Meng eux font un très très bon taf pour le moment mais on sent que c'est plus la communication entre les joueurs coréens et chinois qui peut pêcher à quelques moments donc on verra l'avenir nous donnera plus d'informations mais il est fort probable que Tsunami quand ils vont régler ces petits problèmes Tsunami devienne l'une des meilleures équipes de ces Gold Series ensuite on a OFD peut-être l'une des équipes les plus faibles de ces Gold Series avec Keaton et c'est des anciens joueurs du milieu de tableau je disais côté Keaton il y avait des anciens joueurs de SOA du côté d'OFD c'est un peu le même délire et comme vous voyez le nom de l'équipe c'est les Old Friends tout simplement les OFD donc il y a Toubo, Assassin BK201 Sigmus, Tidao et Zia donc c'était des joueurs qui composaient le bas milieu de classement des Gold Series enfin des HGC Shin donc ils sont restés ensemble donc c'est assez sympa une équipe qui est tout comme les Keaton et OFD a réussi à accrocher pas mal de matchs nuls contre des équipes qui sont meilleures qu'elles donc c'est plutôt intéressant on va voir ce que font en OFD de toute façon on ne s'attend pas forcément à ce qu'ils aillent très haut mais c'est quand même même si c'est les deux dernières équipes et bien ils s'en sortent vraiment bien et ils arrivent à accrocher parfois des matchs nuls puisque c'est du BO2 je rappelle le format donc en tout cas les formats de groupe et ensuite on aura les play-offs mais du coup les OFD qui arrivent à arracher pas mal de matchs nuls donc c'est plutôt une belle chose pour ces OFD donc au niveau de mes pronostics donc j'espère que je rappelle que les Gold Series c'est le lundi et le mardi si vous voulez les regarder sur ma chaîne Twitch je mettrai des certains replays sur Youtube des matchs que je trouve vraiment très intéressants il y en aura quelques-uns qui arrivent d'ailleurs parce qu'il y a déjà eu des très très beaux matchs mais à côté de ça et bien vous pouvez les retrouver le lundi et le mardi matin alors ça varie par exemple les deux premières semaines c'était midi 30 jusqu'à 18h mais là par exemple ça va être 11h30 maintenant le rythme normal va être récupéré 11h30 jusqu'à 17h et les joueurs sont sont très très bons donc vraiment le niveau de jeu est au rendez-vous et je vous invite fortement à regarder ces Gold Series que ce soit en direct ou en différé voilà donc mes pronostics c'est The One The One H.O.T.S. C.E.B.T.J. Tsunami dans le top 5 est-ce que The One gardera la première place difficile à dire je pense que The One a beaucoup d'avance par rapport aux autres équipes qui doivent trouver leur marque The One n'a pas fait de changement aussi après je pense que SPT sera 6ème et ensuite ça se jouera entre Keaton et EFD entre 7ème et 8ème je mettrais bien The One Tsunami et H.E.T.S limite dans le top 3 ah c'est dur non en vrai je sais pas en vrai je sais pas en tout cas on va pas faire en sorte que la vidéo dure plus trop longtemps donc j'espère que vous avez que cette vidéo vous aura plu et vous aura pas mal renseigné concernant ces équipes si j'ai plus d'infos j'éditerai dans les commentaires bien entendu donc voilà je vous fais plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Youtube il l'a dit tout le temps mais vous pouvez le faire vous avez la description pour voir les liens et oubliez pas de liker la vidéo partager, activer la notification la petite cloche tout ça allez au revoir j'ai des matchs à regarder moi c'est parti je pense que c'est parti